salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode metal gear solid sur la playstation et ses ennemis allez on doit récupérer la carte qui est tombé dans les égouts on va faire vite maintenant qu'on sait comment arrêter metal gear en faisant entrer les cartes bien la carte qui est utilisée plusieurs fois pas seulement une seule carte mais trois cartes en une nous voilà ici on va descendre mais faites attention l'utiliser voilà pour détecter et l'eau nous fait mal vous avez remarqué à des congélés ok je reste sur la carte d'être quelque part je sais pas une caméra voilà je sais pas si on peut le ramasser une bombe je vais pas prendre l'appel parce que je m'en tape sérieusement mais l'eau qui nous fait mal bravo à la musique wow ah oui c'est doit être la bombe que j'ai pris mince alors j'étais vraiment un noob j'ai pas fait attention allez on recommence je vais me débarrasser cette fois ci de la bombe on va aller on descend rapidement le chaff grenade famas qu'est ce que c'est que ça c'est peut-être ça la bombe non non donc je crois bien qu'on doit retourner en arrière on trouve pas la carte ici mais généralement il devrait être de l'autre côté cette fois ci ça fait un tour il y a des rats où est la bombe il y a des rats mais attention voilà des rations elle est où ça c'est un passage chiant et parfois aléatoire on ne sait vraiment pas où la carte peut être passons un petit peu une charme grenade au cas où des rations ça peut prendre quelques temps on cherche on cherche voilà doit être juste quelque part ici sérieusement elle est où allez normalement ça doit être quelque part ici je vais essayer un truc qu'il y a dans la version dans la version Twin Snakes non parce qu'ici dans la version Twin Snakes il y a un rat qui sort ici avec la carte on peut récupérer sur mais non il n'y en a pas ici on va continuer nos recherches on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix aller où est la carte aller où est la carte on va sûrement la retrouver mince alors normalement la première fois normalement c'est facile de l'avoir mince alors j'ai pas de chance là je devrais normalement récupérer juste du premier coup comme la première fois où j'ai joué du chat pour un indéluo voilà il y a un truc qui ne va pas ici et j'ai ma vitalité qui est en train de se dissiper ça doit être juste quelque part ici et puis zut alors ça commence à vraiment m'emmerder et quoi encore ? je commence vraiment à perdre patience oh la la non il n'y a rien ici bordel elle est où la carte ? mince alors je commence à vraiment perdre patience waouh ah ah ça doit être le rat qui l'a ah voilà le palki nexer enfin ouf pour une fois ça m'a vraiment emmerdé de toujours le chercher je ne sais pas pourquoi mais croyez moi je vous jure que les premiers coups à chaque fois où je jouais je le trouvais du premier coup sans problème mais là quand on fait un legal let's play quand on enregistre mais non le jeu devait être assez con et assez et assez troller pour me faire ça me faire perdre des minutes pour rien pour rien je vous le dis voilà on va aller vers les terminaux et les activer toujours la même chose la logique du jeu un seul garde ici il n'y a qu'un seul garde ici allez on monte il ne nous a pas vus heureusement et ici il faut faire un truc si vous faites repère par les caméras la salle sera inondée avec du gaz et vous allez être enfermés et ce sera le game over pour vous voilà le premier pal et quand le numéro 2 est bleu ça doit être ouais voilà hmm voilà très bien on va sortir ici chose est sûre que on va faire deux fois un trajet d'aller-retour on va tuer le garde voilà ça nous a demandé un petit peu de munitions pour le tuer voilà on a plus besoin allez on va aller vers la salle où nous avons combattu Raven parce que là-bas c'est congelé on va passer un petit bouton là-bas histoire de faire congeler la carte ou bien la clé c'est seul ce passage qui me fait chier de faire des allées autour mais bon c'est demandé on n'y peut rien faire et comme c'est du Metal Gear ta gueule tu peux rien refuser moi je peux rien dire je peux pas dire non pas là je crois allez on descend quoi dire je suis très impatient d'arriver vers la fin du jeu ça va être spectaculaire et on est au nombre de rations 5 sur 5 génial ça sera très utile par la suite il faut garder un bon nombre de rations sur soi-même euh carte nouveau 7 et du Chatrunner on en aura vraiment besoin il y a beaucoup une très grande surveillance ici éviter les pièges comme un boss puis voilà nous sommes dans la salle de Raven on va faire un tour ici histoire de récupérer les objets en attendant que en attendant que la carte soit congelée toujours jaune du des munitions Nikita pauvre Raven ah oui ah non il y en a plus je croyais qu'il y avait encore 1000 mines sinon ça aurait pu être un désastre de se faire bombarder par ou bien se faire exploser par nos propres mines mais qu'est-ce qu'il y a pas ici et nous avons nos rations congelées pas utilisées pour le moment mais ce n'est pas grave toujours jaune ça fait un combat vraiment légendaire soit disant malgré qu'elle qu'il était très facile il y a plusieurs moyens de le vaincre mais moi j'ai opté pour l'optimal toujours jaune bla 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 la première fois que je l'ai battu je l'ai battu avec la Nikita je ne trouvais pas un autre moyen puis après avoir rejoint plusieurs voies j'ai retrouvé plusieurs techniques il y a autre avec le physique sniper au moment où il se montre BAM et il faut vite déguerpire c'est bleu alors on va sortir d'ici et retourner mais franchement avec le physique sniper je ne vous conseille pas parce que c'est dur à maîtriser et ce n'est pas vraiment très efficace surtout si vous le touchez et vous essayez de vous retourner pour fuir pas vraiment très efficace sûrement il vous touchera avant de vous enfouir mais bon c'était à l'époque quand on est jeune on passe par les méthodes les plus absurdes les plus débiles puis après avec l'expérience qu'on adopte des méthodes des techniques c'est pas forcément que les gens sont des génies dans les jeux vidéo mais bon chacun a ses propres stratégies et méthodes et moyen de s'adapter avec le jeu franchement moi je ne suis pas très très fier à l'époque où je me souviens je faisais du n'importe quoi il y avait vraiment des jeux où ils étaient vraiment très très facile il n'y avait pas vraiment une méthode ou une logique à suivre mais je crois bien que vous avez vraiment ce sentiment je crois bien que vous avez vraiment ce sentiment que vous vous sentez loup quand il y a un jeu très très facile alors que bizarrement il y a un moment donné où vous devenez décon et sans déconner je hais ces moments là on va attendre qu'ils s'en aillent voilà ah plus de soccombe non famas non il n'y en a plus ici puis allons-y pour faire vite parce que peut-être que la carte peut peut devenir déconjoué du chap pâle voilà et le deuxième on va l'activer code pâle numéro 2 confirmé en attente du code pâle numéro 3 ok c'est bon pour le code numéro 2 maintenant pâle numéro 3 chauffez la clé et oui faut le chauffer vous allez devoir deviner où on doit le chauffer voilà maintenant sortir d'ici on va devoir le chauffer et retourner vers tout au début de ce hangar souterrain le soccombe allez mon vieux viens pas ici je suis désolé mais c'est comme ça maintenant vous retournez dans la salle de... où il y avait de la lave, de la magma je sais pas il faisait des trucs de je sais pas quoi et bien on y va la voir histoire de se réchauffer par la même occasion de décongeler nos rations parce que vraiment on en aura vraiment besoin par la suite parce que déjà à la fin ici quand on aura enclenché le troisième la troisième clé et bien on aurait sonné la cloche finale du jeu on va passer par les dernières phases et ça sera plus ou moins excitante elle doit être excitante elle le doit qu'elle ait encore une fois un autre long voyage à faire à l'époque il y avait rien de mieux que l'aspect cubique dans les jeux vidéo le jeu et la nouvelle génération on ne saura jamais combien on était heureux avec on a plus de chaves grenades voilà on devrait on aura la possibilité d'en récupérer plus en faisant ce long trajet je crois bien pas de soucis sinon on va utiliser la méthode du carton ah il y a des cartes ici on doit être vigilant ouais c'est vigilant ouais c'est vigilant c'est quoi ce bruit ? wow je vais sortir pas vraiment envie d'attirer des ennuis et voilà qu'est-ce qu'il y a ici ? des rations nous avons toutes nos rations frozen congelé ah du C4 mais inutile nous avons besoin de quelque chose de très utile comme le chave grenade allez on monte déjà 20 minutes wow ça rallonge un petit peu la durée de vie du jeu avec cette quête d'aller-retour et comme j'ai dit on ne peut rien refuser dans un Metal Gear c'est simplement c'est tout simplement mythique épique ta gueule joue le jeu et amuse-toi bien ça faisait longtemps que je n'ai pas fait d'exercice ouh est-ce qu'on arrive finalement vers le sommet ? pas encore tiens un appel Snake à propos de Naomi Hunter adressez-vous au colonel c'est lui qui s'en occupe coupe ton moniteur ok c'est fait personne ne peut nous entendre désolé je ne veux pas que le colonel entende ok alors qu'est-ce qu'il y a ? j'ai un ami à l'intérieur du pentagone ouais il vient de m'informer que la DIA a tout récemment développé un nouveau type d'arme meurtrière une nouvelle arme ? Snake est-ce que le mot foxtai te dit quelque chose ? non une seconde liquide en parler avec les autres oui c'est une sorte de virus qui cible des individus particuliers je n'ai pas tous les détails mais et si vous alliez droit au but ? trop similaire quoi ? la cause des décès le président d'armtech et le chef du DARPA enfin des Coy Octopus sont bien morts de ce qui apparaîtrait être une crise cardiaque ouais apparemment Fox Dye exécute ses victimes en simulant une crise cardiaque et vous êtes en train de suggérer que Naomi serait derrière tout ça ? n'as-tu jamais douté d'elle Snake ? les nanomachines je ne sais pas le pourquoi ni le comment mais il me semble qu'elle serait la mieux placée non ? le colonel est-il au courant ? je ne sais pas mais il ne l'a pas encore interrogé ok je demanderai moi-même colonel en ce qui concerne Naomi on en est où ? je viens juste de la faire arrêter arrêter ? elle envoyait des messages codés vers la base en Alaska je n'arrive pas à le croire mais elle doit être de mèche avec les terroristes es-tu sûr ? hélas oui son interrogatoire vient de commencer quel type d'interrogatoire ? eh bien j'aimerais autant éviter les brutalités mais on n'a même pas de pain total de sodium appelle-moi s'il y a de nouveau comme je le pensais Naomi je le crois pas donc le vaccin Fox Die devrait être quelque part ici ? écoutez j'ai vraiment d'autres préoccupations Snake tu sais toi aussi tu pourrais être infecté je ne peux que laisser le colonel s'en occuper alors c'est vachement trop vague et trop effrayant le virus Fox Die ça c'est un autre sujet à traiter c'est un virus mortel qu'on m'a dit maître que ce virus il cible des gens particuliers voilà nous sommes ici si je me souviens bien il y a des mines ici je veux bien être assez discret assez ou bien il y en a pas ? peut-être ? mince alors ça n'en valait vraiment pas la peine ok hum hum donc on va utiliser les autres moyens pour sortir ici je veux juste vérifier il n'y a pas de Climor ici Climor ? ou pas ? voilà il y en a ici il surveille cette caméra un autre Climor filistre alors il y en a partout il regarde en bas même pas vu est-ce qu'il y a quelque chose de très intéressant à récupérer ? par exemple ici ? j'ai pas vu que ça soit quelque chose de très utile ? non ! démission de FAMAS on s'en fout allez retour vers le sommeil vite fait ça commence vraiment à être ennuyant ce passage il n'y a pas d'accent ? non mais plus tard mais plus tard sûrement on va recevoir un autre appel pendant notre voyage en haut allez je sais qu'il va y avoir un non ? et bien tant mieux et bien tant mieux pourvu qu'on arrive rapidement sans tarder de plus voilà allons nous trouver quelque chose de très intéressant ici ? non ? par exemple ici ah mince ce sont toujours des munitions cachées que nous n'avons vraiment pas besoin et là-bas ? non plus fichera là bon en tout cas on s'en fiche allez on va sortir d'ici pas ici non ? zut allez au diable ces munitions j'en ai le plein donc pas de soucis on va y avoir on va rester bien au chaud ici ou ça fait mal des munitions de PSG1 qu'est ce qu'il y a là-bas ? du diazepam peut-être du Nikita allez c'est un petit peu pour chauffer pa 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 est-ce que ça va se chauffer assez vite ou pas ? en attendant en sinon ration que ça se que ça en soit plus gelé pour une utilisation très utile par la suite et hop toujours je vais rester ici histoire de me réchauffer rapidement je viens juste de remarquer que j'ai assez de diazepam mais bon c'est pas comme si on allait l'utiliser par la suite déjà on arrête déjà dans le câble de 30 minutes génial pas de soucis on s'en fiche du reste puis voilà on va continuer notre chemin vers le bas je crois bien qu'au cap de 30 minutes je vais arrêter la vidéo et on se reverra dans le prochain épisode donc il reste une minute encore pourvu que l'ascenseur descend rapidement par contre par contre j'aurais bien aimé avoir un moyen d'accélérer l'émulation mais bon on va garder juste la vitesse initiale et on descend 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 peut-être un autre appel téléphonique pam 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 non et hop on va y arriver de l'action va nous attendre wow j'ai pas vu comment peut-on contourner cette terre voilà comme ça je vais utiliser une ration et je vais aller rapidement récupérer l'autre ration et je crois bien que ça sera notre adieu un autre climat ça sera notre adieu donc sur cela je vous dis au revoir et à bientôt dans le prochain épisode un autre un autre Sous-titrage ST' 501